bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui je vais faire un haul témus j'ai acheté beaucoup de laine qui est un peu comme du velours j'ai un projet à faire donc c'est pour ça que j'ai commandé sur témus je vais voir la qualité je sais pas exactement sa première fois qu'on m'a de la même côté elle a l'air pas mal un pas mal du tout même un des c'est une lettre un peu chenille on va dire oui elle est tout en velours donc elle m'a l'air pas mal du tout alors j'ai pris cette celle ci j'en mettrai peut-être à faire on verra ça j'en ai pris une noire donc la même qualité exactement pareil seulement en noir alors je vais essayer de la mettre comme ça pour que vous puissiez voir à peu près la référence voilà alors c'est une laine qui se lave à 30 degrés et qui doit pas être facile et bien sûr donc noire j'ai pris j'ai pris on va dire un ton crème la même une couleur ensuite qu'est ce que j'ai pris au niveau laine ensuite j'ai commandé ceci c'est un petit oh oui disons que je pensais pas qu'il était si petit mais bon ça va aller pour ce que je dois faire c'est un moule alors je vais vous faire faire la référence voilà ça vous voyez bien c'est un mot de petit nounours c'est pareil j'ai un projet à faire aussi avec ce moule je vais vous faire voir un peu mieux je vais le couper tout petit peu plus grand quand même on est vraiment tout petit alors voyez regardez il a des pointes justement et là ici il a des trous pour pouvoir justement assembler les deux voyez comme ceci voilà et pouvoir faire le moule du petit nounours voilà donc ça c'est fait alors ensuite j'ai acheté celui ci de moule c'est pareil c'est un petit nounours je peux peut-être une ouverture voilà alors celui-ci est un peu plus grand mais il est complètement différent celui-ci donc il accroche il est bien accroché et ben du silicone alors ça va être accroché voyez regardez il est tout joli je trouve qu'il est vraiment beau il est vraiment magnifique c'est pas le même style de deux moulins en silicone alors je vais vous mettre la référence ici comme ça vous pouvez regarder voilà ensuite qu'est ce que j'ai commandé d'autres j'avais encore une laine ici voyez la même qualité que l'autre que les autres mais à notre couleur voyez exactement pareil mais c'est la même qualité en cheville côté de l'eau donc c'est pareil 30 degrés exactement pareil ensuite j'ai commandé ceci alors ça je vais je vais vous faire mettre la référence alors ça vous allez me dire ça fait comme un but alors à quoi ça sert c'est tout simplement garder alors ça ça a des trous ça une petite règle ici jusqu'à 9 ici c'est pareil j'ai des arrondis voyez et là ce sont des trous de 3 mm 4 mm 5 mm et 6 mm voyez ça se présente comme ça c'est en je dirais en plastique assez dur alors ceci c'est pour faire quand vous travaillez le cuir pour faire des dessins ou des coutures pour le cuir voilà ça sert à ça donc je vais vous mettre la référence comme cela vous la voyez bien et ici j'ai acheté ça alors ça ce sont des je vais mettre comme ça je vais vous donner tout de suite la référence là comme ça parce que sinon je vais couper ce sont des comment on appelle ça des œillets en forme de cœur alors il y en a des noirs dedans il y a des or il y a des argents vous voyez alors je vais le retourner comme ça vous voyez et donc il doit y avoir les pitons qui doivent être avec en principe ah non il n'y a pas de pitons qui vont avec ah si je vais dire quand même ça me semblait un peu bizarre alors voyez ce sont des petites vis c'est des œillets avec des petites vis donc on peut très bien voyez en forme de cœur or, argent et noir voilà avec leurs petites vis à visser voyez regardez donc ça donnera ceci bon je ne mets pas parce que pour ne pas visser mais ça donnera cela voilà il ne faut pas que je perde mes petites vis sinon je vais être embêtée voilà ensuite je vais commander encore un moule ici je vais vous mettre la référence aussi ici alors on va le découvrir ensemble bon là pour l'instant je ne peux pas forcément faire de la comment on appelle ça la résine vous n'avez pas de santé je serai déconseillé oula c'est quoi ce moule il est à moitié craqué oula c'est quoi ça j'ai jamais commandé ce truc je sais pas ce que c'est il est tout cassé il est tout cassé et ça fait un moment que je n'ai pas ouvert mon je vais essayer de le je ne sais pas ce que c'est il faut que je regarde dans mon j'ai jamais commandé ça on dirait un buste puis encore je ne suis pas sûre il est regardé il est tout tout craquelé l'intérieur je ne vous dis pas il a l'air bizarre c'est la moule qui n'a vraiment pas été bien pris à renvoyer c'est la première fois que j'ai le tour bon ben j'espère qu'ils pourront me le reprendre parce que comme ça fait un bon moment que j'ai eu ce colis ce colis que je n'ai pas ouvert vu mon état de santé mes opérations aussi est là j'espère que je n'aurai pas de difficulté je n'avais pas mis de comment de commentaire au niveau quand j'ai reçu le colis enfin j'essaierai de voir avec le vendeur ce qu'il en est c'est la première fois que j'ai le tour alors ceci c'est quoi je ne le souviens même plus ah oui ce sont aussi des voyez ici aussi des petits œillets comme ceux-là voyez aussi pareil avec des petites vis et par contre là ce sont des petites têtes de nounours voyez comme ceux-ci c'est des petites têtes de nounours donc ça c'est bon oh je suis surprise avec ce moule-là ça me surprend c'est bien la première fois que j'ai le tour ensuite donc j'ai commandé je vais vous faire voir donc la référence c'est un marteau un petit marteau justement pour pouvoir faire avec mon cuir voyez regardez je pourrais tapoter comme ça sans que ça s'abîme au niveau de mon cuir voilà ensuite alors j'avais encore une laine aussi ici qui est plutôt côté blanc voyez tout ça c'est pour mon projet les laines c'est pour mon projet ensuite j'ai commandé ceci alors ceci je vais vous donner la référence voilà comme ça voilà voyez donc ce sont des lettres justement avec le petit le petit on va dire comme une sorte de de petit comment vis et spray enfin vis le petit pied exactement pour visser justement sur mes lettres et ça ce sont comment pour ma pour marquer sur mes sur mon cuir sur mon cuir où je peux très bien aussi et inscrire aussi sur du du plâtre sur des moules de plâtre voilà c'est pour ça que j'ai acheté ce petit marteau tout l'ensemble avec voilà c'est ça et ensuite je pense que c'est la dernière chose alors ceci vous allez me dire c'est quoi je vais vous donner la référence tout de suite aussi alors là ce sont c'est pour l'hiver quand je vais faire mes bonnets voyez c'est des petits des petites boules des petits voilà comme ça et quand je ferai mes bonnets je pourrai les accrocher les crocheter avec vu que ce sont un élastique les crocheter ou les coudes comme vous voulez mais moi je peux je le mettrais plutôt inséré avec mon crochet dedans et voyez voilà ça donnera cela pour les bonnets pour l'hiver voyez quand on les secoue ils reprennent du volume et voilà ben écoutez vous voyez j'en ai pas mal de couleurs j'en ai des blancs j'en ai des noirs j'en ai des marrons des gris donc j'en ai pas mal je vais les remettre dedans et ça sera pour moi mon hiver accroché parce que bon je ne peux pas faire grand chose pour l'instant malheureusement vu mes opérations je fais ce que je peux donc je prévois un petit peu pour faire des choses voilà ben écoutez sur ce je n'ai plus rien à vous faire voir je vous dis au revoir et puis à bientôt allez au revoir portez vous bien surtout c'est tout